Bonjour, je m'appelle Anne Cousin, je vais vous présenter mon livre sur le retour tragique des troupes coloniales entre Morlaix et Dakar en 1944. Je me suis intéressée à ce sujet-là un petit peu par hasard. En fait, j'étais en voyage au Sénégal en 2004 et j'ai appris dans un taxi entre Morlaix et Dakar que des tirailleurs sénégalais s'étaient faits tuer par l'armée française parce qu'ils réclamaient l'argent qui leur était dû, ce qui est quand même quelque chose de plus que troublant. Et en fait, à mon retour, je me suis plongée dans les archives à Dakar et j'ai découvert que ce navire qui a conduit les ex-prisonniers des France-Talag qui étaient libérés était parti de ma ville, de la ville de Morlaix. Donc, ils sont arrivés à Dakar en décembre 1944 et au départ, déjà, il y a eu des incidents parce qu'ils connaissaient leurs droits et les 2000 tirailleurs sénégalais qui embarquaient ont réclamé déjà le dû, l'argent qui leur était dû. Et il n'y avait pas l'argent, on leur a fait des promesses, ils seraient payés sur place et en fait, ils n'étaient pas dupes, et 300 d'entre eux ont refusé de monter à bord. Donc, ils ont été condamnés dans une ancienne corderie à Morlaix, ensuite transférés dans les Côtes d'Armor, dans un camp. Et donc, à Morlaix, je me suis intéressée un petit peu à ces ex-prisonniers. Et j'ai retrouvé des familles qui les ont connues, hébergées, qui les ont nourries aussi parce qu'ils étaient parfois dans un état sanitaire tout à fait déplorable. Et donc, sur les 300 qui n'ont pas embarqué, il y a un tirailleur qui a continué à correspondre avec une famille morlésienne. Et ce sont des lettres qui sont très touchantes. Il ne parle pas forcément des événements qui l'ont empêchés de partir, mais de sa condition de prisonnier, du froid, de la maladie, et de son désir de retourner dans son pays. Que dire d'autre ? En fait, j'ai appris énormément de choses sur aussi les positions des militaires. Il y avait ceux qui trouvaient qu'on avait bien raison de les « mater ». Il y a eu d'ailleurs des jugements à Dakar qui ont été très très lourds pour ceux qui ont été considérés comme des... Oui, bon, quand même. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour de la question. C'est une histoire de toute façon qui est un peu tragique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !